Une cellule psychologique, une équipe de sécurité de 4 professionnels formés à la médiation et à la gestion des conflits sont mises en place ce matin au collège à Régruchette. Suite aux échauffourées de jeudi dernier, l'établissement a été fermé vendredi après-midi pour éviter tout dérapage au sein du collège et des élèves placés sous mesure d'éloignement. On a éloigné une quinzaine de gamins à peu près. On aurait entre 5 à 7 gamins sur lesquels des mesures importantes disciplinaires devront être reprises très rapidement. C'est-à-dire peut-être des exclusions ? Probablement des réunions de conseils de discipline et des exclusions définitives de l'établissement. Ce matin, les cours ont repris normalement, mais les violences commises la semaine dernière sont encore dans tous les esprits. On a un peu des doutes sur la rentrée, ça fait un peu peur quand même de revenir au collège. Mais bon, il y a eu des restrictions apparemment au niveau des élèves. Du coup, je pense que ça va aller aujourd'hui, je pense. Tout le monde y entend bien ici ? Oui, ça va, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a eu des tensions la semaine dernière, mais je pense que ça va aller cette semaine. Il faut absolument que les personnes qui se bagarrent fassent la paix et que ça se finisse. Quant à l'origine des violences dans le collège, il ne faut pas, selon le principal, négliger le rôle des réseaux sociaux. Au départ, la bagarre a été plus ou moins fomentée sur les réseaux sociaux, avait effectivement un aboutissement le jeudi, à midi, dans l'établissement. Il y a une vraie question à mener sur les réseaux sociaux et l'usage des téléphones d'une manière générale. Selon le principal, il est urgent de mettre en place une veille territoriale, c'est-à-dire réunir la municipalité, les autorités, les associations et l'État, pour faire un diagnostic, détecter les signaux inquiétants et surtout mettre en place des actions.